Alors, la page 53a, Mishéachal Veshachar, l'agmara va discuter d'un passage de Mishnah, quelqu'un qui a mangé du pain, il a fait tout un repas, il a oublié de faire Birkat Amazon, il s'en va, et là où est-ce qu'il est arrivé, on va dire une demi-heure plus tard, une heure plus tard, il dit, waouh, j'ai mangé, j'ai pas fait Birkat Amazon, qu'est-ce qu'il doit faire? Makhloket, Bet Shamaï, Bet Hillel, Bet Shamaï dit, il faut qu'il retourne absolument à sa place où il a mangé, ah il est une demi-heure, une heure plus tard, pas grave, il faut qu'il retourne à sa place, il faut qu'il retourne, absolument, obligatoire, Bet Hillel dit non, il n'a pas fait exprès, donc on lui laisse la possibilité de faire Birkat Amazon, là où est-ce qu'il se rappelle, ok? Alors la Gemara dit, La Mishnah, si on précise dans le mot de la Mishnah, c'est parce qu'il a oublié, ça c'était la discussion Bet Shamaï, Bet Hillel, mais S'il a fait ça exprès, il a mangé, en sachant qu'il doit se déplacer, ça veut dire qu'il a dit, ah je vais faire Birkat Amazon plus tard, et là il voit, il fait ses courses, il est dans les 72 minutes, il est dans les 72 minutes de la digestion, Et il dit, je vais faire ça dans une demi-heure, mais il s'en va ailleurs, même Bet Hillel, ils sont d'accord qu'il est obligé de retourner à sa place, Bet Hillel, ils ont facilité de faire Birkat Amazon, là où est-ce que tu es, si tu as oublié, mais si tu as fait exprès, ça c'est quelque chose d'autre, Maintenant, il y a, entre les deux possibilités, il y a une troisième possibilité, c'est quoi ? Là c'est une possibilité qui emmène le Rama, le Rama c'est l'opinion Ashkenaz du Shukhanarour, mais je le dis pour que les gens séfarades savent aussi, c'est bien de savoir, pour qu'on sache la loi. Le Rama il dit, les Ashkenaz ils ont des coutumes, que quand il y a un chevabrakhot le vendredi soir, alors c'est un peu difficile pour la famille qui a eu le mariage en semaine, et la famille, et les amis, tu sais c'est fatiguant, et le vendredi soir les gens sont fatigués de plus, alors qu'est-ce qu'ils font les Ashkenaz ? Le vendredi soir ils mangent entre familles, que famille, alors ils peuvent être peut-être dix personnes, mais incluant les femmes, mais il n'y a pas de minyan pour faire chevabrakhot. Qu'est-ce qu'ils font après le repas ? Après le repas les gens ils viennent pour compléter minyan, pour faire birkat amazon, ok ? Alors comment ils font ça ? Ils mangent chez eux, ils se lavent les mains, avec l'idée de terminer manger dans la maison du Hatan et la Kala, là où ils vont faire le chevabrakhot, ok ? Alors ils se lavent les mains, ils font un moti, ils mangent le repas, mais ils ne mangent pas de dessert. Le dessert ils le prennent dans la maison du Hatan et la Kala, et c'est là-bas qu'ils font birkat amazon. Cette possibilité a été donnée par le Rama, le Shuchana Uchi n'est pas d'accord avec ça, le Shuchana Uchi dit que tu ne peux pas te laver pour aller faire birkat amazon ailleurs, ok ? Mais si tu te laves les mains avec cette idée, c'est permis. Donc l'agmara qui nous dit que, ben meside c'est assur, qu'est-ce que c'est meside ? Le gars il n'avait pas cette idée quand il se lavait les mains, il n'avait pas cette idée quand il se lavait les mains. Lui il avait l'idée de faire birkat amazon, après il dit tu sais quoi, je vais faire birkat amazon là-bas. Non, ça c'est meside déjà, tu n'as pas le droit, ok ? Maintenant, dans la discussion de Bet-Shamay et Bet-Ilel, Tania, Amroulam Bet-Ilel et Bet-Shamay, le Divrechem, selon qu'est-ce que vous dites ? Si quelqu'un, il est au cinquantième étage, ok ? Il est descendu, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'ascenseur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Amroulam Bet-Ilel et Bet-Shamay, le Divrechem, Mishakhal beroshabira, vishakhakh, vayarad, 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 yakhzor loroshabira, vayarad. Ah, c'est exagéré. Quoi ? Quelqu'un qui est au cinquantième étage, il a mangé, il a oublié de faire Brikatamazon. Il est descendu, il n'y a pas d'ascenseur. Tu vas lui dire maintenant de monter cinquante étages pour faire Brikatamazon. On appelle ça Psala. Psala, ça veut dire, tu exagères. Maintenant, il dit ici que Bet-Shamay a répondu à cela. On prend votre raisonnement. Il a oublié son porte-monnaie dans le cinquantème étage. Il est en bas, il n'y a pas d'ascenseur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à courir en haut pour aller chercher son porte-monnaie. Dis Bet-Shamay, pour son honneur, pour son bien, pour qu'il ne perde pas son argent, il est prêt à courir cinquante étages. Et pour Akojbohu, tu n'es pas prêt à courir ? Qui veut dire en d'autres mots quoi ? En d'autres mots, tout ce que tu es prêt à faire pour toi, fais-le pour Akojbohu. Fais-le pour Akojbohu. Si pour toi tu l'aurais fait, pourquoi tu ne fais pas ? Regarde, des fois on ne peut pas se réveiller pour la prière, on est fatigué et tout ça. Mais si tu aurais un vol à attraper, déjà à 4 heures tu aurais pris la douche, parce que tu sais que sinon je rate le vol. Mais ça c'est personnel, tu es prêt à le faire. Mais Akojbohu, tu n'es pas prêt à le faire, tu te réveilles le matin, vire à la prière. Tout ce que tu es prêt à faire pour toi, tu dois être prêt à le faire Akojbohu. Alors disent Bet-Shamay, Bet-Shamay disent qu'ils n'acceptent pas ce raisonnement. Et si tu as mangé en haut, tu retournes faire Birkat à ta maison en haut. L'Agmara conclut par une histoire qu'il est arrivé à un des Amoraïtes, Rabba Bar Bar Khanna. Rabba Bar Bar Khanna. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui ? Il était en route avec une caravane de chameaux. Et c'était la grande majorité de caravanes, c'était de Goïm. Le chef de la caravane était Goïm. Ils ont stationné tout le monde, il leur a donné un petit break, le chef, il a dit mangez un peu. Ils ont mangé et ils ont continué. Une demi-heure plus tard, Rabba Bar Khanna vient de réaliser qu'il a oublié Birkat à ma zone. Il dit, qu'est-ce que je voulais dire à ce Goïm ? Qu'est-ce qu'il va comprendre lui que Bet-Shamay, il faut retourner à sa place ? Qu'est-ce que je lui dis ? Il n'avait pas le choix que de mentir un peu. Il lui a dit, écoutez, vous savez, là-bas où on était, j'ai laissé une colombe en or. Une petite statuette en colombe en or. Et je l'ai oublié là-bas et tout ça. L'autre, il a dit, quoi, une statuette en or, c'est très cher ça. Il dit, non, non, on comprend. Il a arrêté le caravane, il lui a dit, retournez là-bas, cherchez la colombe et retournez. On vous attend, on vous attend. Il est parti là-bas à Bar Khanna, dit la Gemara. Il est parti là-bas, il a fait Birkat Amazon, et dès qu'il a terminé, Barikh ve'ashkach yona de Dehava. Il a fait la bracha, il se retourne pour partir. Qu'est-ce qu'il trouve à côté de lui ? Une statue d'une colombe en or. Pourquoi ? Parce qu'il voulait être strict sur soi. Il voulait retourner pour faire la volonté d'Akash Bar Khou, pour faire Birkat Avance sur la place. Akash Bar Khou lui a pris sur place. Et la Gemara dit, voilà, tu fais la volonté d'Akash Bar Khou, Akash Bar Khou n'a pas de problème de faire ta volonté. A-ser et-son-cha, kirt-son-no. Que de chez A-ser et-son-no, kirt-son-ach. Il dit, fais la volonté d'Akash Bar Khou, comme il veut, lui, pour qu'il fasse ta volonté à toi, comme tu veux toi. Ça veut dire que, comme dit le Baal Shem Tov, A-shem tzilecha aliyadimenecha. A-shem sur ton ombre. Là où tu te déplaces, l'ombre se déplace avec toi. A-shem dit quelque chose. Tout ce que tu fais pour moi, je ferai pour toi. Alors, ils disent qu'a priori, c'est sûr qu'il faut essayer de faire comme Bet-chamay. Tu as mangé quelque part, tu feras Birkat Amazon à ta place. Bet-di-Avaz, si tu as oublié, tu as toujours la possibilité selon Bet-i-Lel, parce que l'Akash Bar Khou, c'est que Bet-i-Lel. Mais essaie de faire aussi la volonté d'Akash Bar Khou à 100%. Bar Khadonaï Léon Lam, Amen ve-Amen. Et puis,